Une production Girl Crush. J'ai avec moi le stimulateur clitoridien Obai de la marque Shunga. D'ailleurs, c'est l'une de mes marques préférées de la boutique Séduction. Ils font beaucoup de produits détentes, des bouchées, de l'huile à massage, des cristaux, etc. Puis je ne savais pas qu'ils faisaient des jouets sexuels également, mais le Obai semble très, très prometteur. En effet, son design a été longuement étudié pour couvrir à la fois le clitoris, les lèvres et le périnée pour procurer une vaste gamme de sensations. Wow! Avoue que ça donne le goût. Évidemment, le Obai est dispo à la boutique Séduction. D'ailleurs, je vous encourage à utiliser notre code promo qui est FM25 pour avoir 25% de rabais sur vos achats et à commenter votre moment préféré du podcast pour courir la chance de gagner un lot de jouets sexuels. Bon épisode de mon podcast! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation simulative. C'est ça, être une femme à marier. C'est vendredi! Oui! Il y a quelques semaines, j'ai rencontré... Qu'est-ce que j'aime ça, la niaiser? Je suis genre... On ne s'est pas étudiée! On n'a pas dit bonjour! Qu'est-ce que tu fais? C'est à l'épisode, c'est un courrier du cœur, very exciting. C'est mes épisodes préférés, je pense. Ah oui? Oui, bien c'est là que je me sens le plus proche du public. C'est vrai, moi aussi. Puis là, je vous ai lus pas mal, c'est moi qui ai classé tout ça. Et je suis à dire que... Je ne sais pas, j'entends ce que tu veux dire. Non, mais des fois je me sens mal parce que vous prenez la peine de nous écrire les paragraphes longs de même, c'est super intéressant. Mais on veut quand même que l'épisode soit divertissant pour tout le monde qui nous écoute. Fait que quand c'est des sujets qu'on a déjà abordés, je suis portée à ne pas les choisir. Fait que si jamais on n'a pas choisi votre question, allez réécouter nos autres courriers du cœur. Ça se peut qu'on ait exactement répondu à quelque chose de bien, bien similaire. C'est vrai. Je pensais que tu allais dire que des fois quand c'est des longs paragraphes, juste pour pas que le monde soit insulté, des fois on les raccourcit. Aussi. Pour les besoins de l'épisode. Parce que sinon, il faut que ce soit un peu plus concis. Pauvre nous autres lire trois pages de long. On n'est pas si bon que ça. Quoi qu'il y en a qui sont pas mal longs, vous allez voir, mais pertinents. Très pertinents. C'est quoi le vibe de l'épisode d'aujourd'hui? C'est quoi l'émotion qu'il représente? Dans le tout, on s'en parlait un peu. On ne s'est pas donné nos opinions, quoi que ce soit, mais on était comme... C'est chargé aujourd'hui. C'est comme un ouf. Le vibe, c'est genre le... Il se passe plein d'affaires dans vos vies ces temps-ci. Oui, c'est ça. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un gars sur Inge. On est allé prendre un café, on s'entendait assez bien et j'étais très horny. Donc, je l'ai invité à continuer la soirée chez moi. On a regardé un film, on a couché ensemble et on s'est endormis collés. Ce qui me semblait être un bon signe. Par contre, quand je l'ai texté, les jours suivants, il était froid, il y avait toujours une excuse pour ne pas me revoir. J'ai ensuite appris par un ami commun qu'il n'était plus vraiment intéressé parce que j'ai fait l'étoile. J'étais vraiment confuse. Je lui en veux pas d'avoir dit ça si c'était sa perception, mais je souhaite vraiment avoir des trucs pour que personne redise ça à mon sujet. Merci d'avance. Je suis fière de toi de l'avoir bien pris, mais c'est plutôt enfantin de sa part de dire ça. Selon moi, j'aurais été inquiétée. T'es tellement cute, t'es comme « je comprends, c'est sa perception, je suis comme wow 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 ». C'est d'aller potiner et dire des affaires d'eux-mêmes, je trouve, c'est un peu mature de sa part. Mais as-tu des conseils pour participer au lit un peu plus? Parce que premièrement, faire l'étoile, qu'est-ce que ça veut dire exactement, selon toi? J'imagine que faire l'étoile, c'est un peu... Bien, c'est pas prendre d'initiative, premièrement. Puis de plus un peu être la personne passive dans la relation sexuelle. Je dois dire qu'il y a vraiment, selon moi, rien de mal à faire l'étoile. Je sais que c'est comme mal perçu, mais genre moi, je fais l'étoile constamment. Puis je l'assume. Moi, j'aime ça recevoir le plaisir. Puis surtout, si c'est comme avec un gars que, bon, c'est un one-night, c'est pas nécessairement, ça s'en va pas nulle part. Des fois, je vais feel comme si c'est une soirée pour recevoir. Je suis pas tout le temps dans le mood de faire la meilleure performance de ma vie. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour moi, faire l'étoile, c'est pas nécessairement recevoir. Pour moi, c'est comme... Mettons, s'imaginer une scène en missionnaire, le gueillé sur toi. S'il se ferme les yeux, il pourrait être avec n'importe qui parce que, tu sais, tu le touches pas d'une certaine façon, tu gémis pas d'une certaine façon, ça manque peut-être un peu de personnalité. C'est plus ça que je m'explique. J'adore la définition. Fait que des petits trucs pour participer un peu plus, c'est vraiment d'être dans le moment présent, je crois. J'en ai fait de l'embrasser, de te toucher, de pas hésiter à parler. C'est sûr, ça peut être malaisant des fois, mais si tu ressens quelque chose, mettons, ça te fait donc bien du bien, tu peux le dire. Oui, c'est tellement un bon conseil parce que j'avoue que, tu sais, si, mettons, t'es pas quelqu'un qui est expérimenté ou t'es pas quelqu'un qui a tant de confiance pour prendre sa place, pour agir, tu sais, prendre des initiatives et tout, j'avoue qu'il n'y a rien de mal à être un petit peu plus passif, mais tout est dans la connexion avec la personne. Exactement, à regarder dans les yeux. Très bien dit, absolument. Sinon, bien, c'est sûr que tu peux, justement, initier d'autres positions. Je pense que les gars, ils trouvent ça hot quand tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que tu veux, puis t'as pas comme peur de le dire ou de l'initier. Fait que, mettons, là, qu'il y a une position que t'aimes particulièrement, qui est peut-être pas le missionnaire, ou même une variation du missionnaire, si c'est ce que t'es confortable à faire. Oui. Genre, de juste, mettons, tu le pousses, puis tu lèves tes jambes, genre, parce que t'es comme, ça, ça me fait du bien. Oui. Juste des petits trucs comme ça, c'est sûr que le gars va trouver ça fucking hot, parce que c'est comme si tu dis, genre, wait, ça c'est mieux. Puis comme tu prends un peu contrôle de la situation, t'es pas obligé de commencer à faire le reverse cowgirl, puis de faire plein de trucs super extravagants. Bien qu'écoute, si jamais ça te tente, go for it. Mais de, genre, justement, faire un petit peu des moves ici et là, puis de les préparer d'avance. Mettons qu'on prend comme exemple de Guy. Oui. C'est pas toi qui es en charge, genre de Guy, mais si tu le regardes dans les yeux, puis tu te dis, prends-moi par derrière. C'est chaud. Wow! Absolument. Puis c'est ce qu'il veut, puis il va être comme... Oui. Elle a participé, clairement, elle me dit ce qu'elle veut. C'est vrai, ou genre, t'sais, t'es en de Guy, ou t'sais, tu fais juste, tu te redresses un peu, puis tu prends son bras. Oui. Soudainement, tu fais pas l'étoile, là. Soudainement, t'es réellement active dans la relation sexuelle. On est active. Puis, c'est ça, j'aimais reparler, c'est vraiment avec l'expérience que ça a viré un peu plus de confiance, mais c'est mille fois plus malaisant d'être totalement silencieuse que de faire des sons. Ça peut être intimidant de faire des sons, mais ça va toujours être mieux que rien par tout, je crois. Oui, très d'accord avec ça. Je fréquente un gars avec qui ça clique plus que tout. Il m'a mentionné récemment que sa dernière relation s'est terminée parce qu'il a trompé sa blonde. Je savais pas du tout comment réagir, parce qu'à mes yeux, c'est le plus gros des « red flags ». Selon vous, est-ce que le dicton « once a cheater, always a cheater » est réel? Est-ce que je devrais mettre fin à ma fréquentation avant de me faire blesser ou lui laisser une chance? On dirait que c'est moi qui ai écrit cette question-là. Non, pas que ça m'est déjà arrivé, mais c'est vraiment le genre de truc. que moi, je dis et que moi, ça me fait douter. C'est un « red flag » pour toi? Puis je dis tout le temps ça. « Once a cheater, always a cheater ». Je sais que c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des situations où il y a des gens qui changent, il y a des gens qui referaient pas les mêmes erreurs. Ou avec des différentes personnes, c'est différent. Bref, j'essaie de me justifier ça. Mais c'est juste que moi, ma confiance en moi n'est pas assez bonne pour que je puisse sortir avec quelqu'un qui a déjà trompé. Parce que je vais tout le temps être stressée qu'il me fasse la même chose. Mais ça, c'est vraiment juste... C'est moi avec moi-même. C'est pas que je projette et je suis comme « t'as déjà trompé, donc tu vas le faire. » Donc, toi, en tant que personne, t'es pas valuable, tu seras pas capable d'avoir une vraie relation. Je pense totalement que oui. Mais pour moi, c'est trop... Comme ça me ferait trop stressée. Fait que je pense pas que je serais capable. Puis ça m'est déjà arrivé de refuser de sortir avec du monde à cause de ça. Ah oui? Je savais pas ça. Oui. Ça aurait vraiment pu aller à quelque part. Mais j'étais comme « t'as tout trompé tes ex. » « I can't. » « I can't. » Je vais jamais être capable de te faire confiance. Je crois qu'il y a quand même une différence, tu l'as dit, entre un « serial cheater », comme quelqu'un qui a trompé toutes ses blondes versus quelqu'un qui a fait un faux pas. C'est un vrai faux pas, une vraie erreur. Là, évidemment, on n'a pas tout le contexte. Mais je trouve ça triste de condamner quelqu'un pour son passé alors que ça a l'air de se passer super bien. C'est vrai. Ça clique plus que tout. C'est de penser que cette personne-là ne pourrait pas évoluer. C'est tellement triste. Moi, je suis un peu de l'opinion inverse. Mais si tu poursuis avec lui, il faut pas que ça te freine puis il faut pas que tu lui reproches ça puis il faut pas que tu sois plus jalouse avec lui que tu le serais avec quelqu'un d'autre, mettons. Il faut que tu sois capable de passer par-dessus complètement puis que tu le traites comme n'importe qui. Parce que si ça va toujours rester une petite pensée au fond de ta tête, bien là, t'es mieux de passer au suivant. Comme tu t'as dit, moi, je serais pas capable, je serais un peu plus insécure. À cause que c'est moi. C'est ça. Oui, c'est vrai. Laura, la voix de la raison. Mais non, mais tu sais... Non, mais c'est vrai. Je pense que les gens peuvent changer puis que tu veux autoriser la personne à grandir de tout ça. Fait qu'un gars se creuser dans le contexte. Je pense que c'est ça qui m'aiderait. S'il y avait une bonne raison... Pas une bonne raison, mais que ce soit bien expliqué, que je sois vraiment au courant de la situation. Pas juste, j'ai cheat, j'ai cheat, puis c'est ça que c'est. C'est quoi tromper? Je veux pas banaliser ça, mais on a tous une définition différente. Genre, dans la finale de The Bachelorette, la fille, elle arrêtait pas de dire « He cheated on me. » Puis là, nous, on s'imagine le pire, mais il a frenché une fille au bord. Puis c'est vrai qu'il l'a trompée, mais tu sais, veut pas, il y a comme une différence. Absolument. Non, c'est vrai. C'est pour ça. C'est qui l'a-tu trompée? Il y avait une maîtresse, genre, puis il a couché avec pendant trois mois. C'est très différent comme dans le niveau de confiance que je ferais à la personne. Exact. Ça fait quatre ans et demi que je suis avec mon copain. Ma situation a plus ou moins rapport avec mon chum, mais plus avec un de ses parents. En bref, à chaque fois qu'il se passe un événement qui devrait être heureux, le père de mon chum trouve le moyen de plomber l'ambiance. Par exemple, mon chum décide de poursuivre ses études à l'université et gradu et trouve une gosse à critiquer. À chaque Noël, il chiale sur ses cadeaux, il fait de la peine à tout le monde présent. Il ridiculise ses propres enfants quand ils ont s'affirmer et exprimé leurs opinions. Je suis à un point de ma relation où je sais que j'ai trouvé ma personne et c'est tellement difficile à observer à chaque repas de famille, chaque Noël, chaque anniversaire, etc. ou si dans quelques années, je me vois peut-être fonder une famille avec ce gars, mais je refuse que mes enfants subissent ce genre de violence psychologique. J'aimerais intervenir et aider mon chum et sa famille à avoir une meilleure communication sans se blesser sans cesse. Mais les situations dans les belles familles, c'est très touchy. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Avez-vous des suggestions? Tu l'as dit, c'est très touchy. Mon Dieu, Seigneur. Je ne pourrais même pas imaginer. Oui, c'est ça. Je compatis si fort avec toi. J'étais comme, ah, c'est bad, ah, c'est bad. Je s'attends que je pense aux enfants. Ça, c'est genre le truc que c'est vrai. Cette personne-là est comme ça avec tout le monde dans son entourage. Tu veux-tu qu'elle soit comme qu'elle se fasse la même chose à tes enfants? Des trucs comme ça. C'est vraiment rough. Ce serait quoi ta première suggestion? C'est triste à dire. Vraiment triste à dire. Mais je crois que c'est... Ah, je ne comprends pas le goût de le dire. Ah oui? Je pense que c'est pas de tes affaires. Ah, OK. Je pensais pas que tu allais dire ça. Non, mais je suis triste parce que je sais que c'est tellement un comportement perturbant, mais tu dis, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Si tu interviens de quelle façon que ce soit, c'est sûr que c'est... ça va empirer les choses. C'est une personne extérieure qui s'en mêle. En parler avec ton chum dans l'intimité, c'est vraiment différent qu'en plein souper de famille, te lever et te dire « c'est assez ». Oui, non, non, non. Même si je comprends l'urgence de faire un move comme ça. En effet, je pense que ta seule option d'intervention, c'est auprès de ton chum. Puis des fois, je pense que quand c'est ta famille, quand ça a tout le temps été comme ça, ou quand, mettons, la santé mentale ou la violence psychologique, ce n'est pas des concepts qui sont très connus de ta famille, ça se peut aussi. Oui. Peut-être que ton chum, il est comme immunisé un peu là-dedans. Oui. Puis qu'il s'en rend peut-être moins compte que toi. Je pense que ça peut être une situation de ce genre-là. Je ne connais pas ton chum et tout. Mais est-ce que ton chum, lui, il souffre de ça, premièrement? Est-ce qu'il se rend compte de la situation? Puis s'il se rend compte de la situation puis que ça l'affecte, puis que peut-être que ça va l'affecter si toi, tu lui partages que, bon, avec tes enfants, tu ne t'en dirais pas tout à fait à l'aise, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que lui, il peut faire de son côté? Est-ce que ça peut être quelque chose qu'il discute comme il y a une intervention de famille sans être là, sans que toi, tu sois là, mais tu sais, est-ce que lui, il peut en parler avec sa mère? Est-ce qu'il peut en parler avec son père? Est-ce qu'il y a de la thérapie? Genre, tout le monde ensemble, ça peut être une solution. Genre, moi, dans ma famille, il y a eu de la thérapie de groupe, là. Ah oui? Genre, avec plusieurs membres de ma famille ensemble parce que ça ne fonctionnait pas. Puis c'était pour le bien-être de les personnes impliquées, mais pour le bien-être aussi des petits-enfants. Oui. Puis pour que comme la... que toute la famille s'entende bien. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est possible. C'est juste, c'est quoi l'ouverture de ce côté-là? Puis peut-être que le père à ton chum, il ne s'en rend même pas compte. Oui. Puis tu sais, s'il n'y a jamais personne qui lui dit, il ne va probablement pas changer son comportement. Alors que si ton chum, il prend le courage de lui en parler, tu sais, sans que ce soit une situation dangereuse ou une situation qui va dégénérer, mais s'il sent qu'il y a peut-être la place pour le faire, bien peut-être que ça va changer du tout au tout quand son père, il va se rendre compte que, j'avoue, ces commentaires-là, ça blesse plus que je pensais. En effet. Mais il faut que ça vienne de son fils et non de sa belle-fille. Il faut que ça vienne de son fils. Oui, oui. Toi, tu ne peux pas t'en mêler directement. Ça va juste être d'en discuter avec ton chum puis de voir son ouverture à lui, de faire changer les choses. Mais si c'est pour le bien-être de sa future famille, je pense que ça peut être différent. Et évidemment, je te souhaite grandement que ça se règle avec la communication, mais mettons que ça ne se règle pas. Moi, je suis pro couper les ponts, même avec des membres de la famille quand c'est toxique, quand ça ne t'amène à rien de bon. Je sais que c'est difficile, mais surtout toi en tant que blonde, mettons que tu ne vienes plus. On va comprendre le message. Oui, s'il y a un membre de ma famille ou de la famille à mon chum qui sont nocifs pour mes enfants ou qu'il y a de la violence psychologique, autant que c'est difficile puis que c'est touchy, autant que je n'hésiterais pas à le faire. C'est différent quand c'est juste toi qui a besoin de passer au travers d'un souper de fête genre en cringiant ou commentaire, mais c'est différent quand ça l'affecte vraiment ton environnement. Celle-ci est très courte et toute simple, mais pas si simple que ça, en fait. Croyez-vous qu'il est légitime de fréquenter et d'envisager une relation amoureuse avec l'ex d'une amie moins proche slash connaissance? La relation date d'il y a huit ans lorsqu'ils étaient au secondaire. Bien, j'aimerais beaucoup avoir plus de détails sur l'ex d'une amie moins proche slash connaissance. C'est ça, il y a eu ce gros débat-là qui passait en double cette saison. Sont-tu amis proches? Sont-tu connaissances? Oui, c'est ça, genre une amie moins proche slash connaissances. Mettons, cette fille-là sort avec ton ex. Est-ce que t'es insultée? Est-ce que t'es blessée? Est-ce que t'aurais préféré qu'elle t'en parle avant? Ça, c'est déjà un bon indicatif. J'avoue. Parce que si tu te dis moi non, elle n'a pas de compte à me rendre, bien c'est la même chose pour toi, je crois. Puis tu sais, un ex d'il y a huit ans au secondaire, tu sais, c'est ça, c'est encore, ça dépend là, si tu commets, elle s'est-tu déviergée avec? Mais c'est ça. C'est son first love puis qu'ils ont été trois ans ensemble puis que c'était comme une relation significative dans sa vie ou c'était comme un gars qu'elle a été pendant un jour, comme elle a sorti avec pendant un mois? Non, c'est ça. Ex du secondaire, ça peut sembler banal mais ça ne l'est peut-être pas non plus. C'est ça. Oui, il y a des ex du secondaire qui comptent vraiment. Qui sont très significatifs dans une vie. C'est vraiment la relation d'amitié. Oui, c'est ça. Si tu hésites, parle-en. Oui. Oui, oui. Absolument. Hum. On dirait que je suis en train de me remettre en question sur toutes mes relations que j'ai eu, genre au secondaire. Parce que j'ai eu plein de chums et de blondes. Mais genre beaucoup. Comme, une bonne dizaine pour le secondaire. J'étais une serial dater. Puis genre la majorité, je m'en chrisserais aujourd'hui. Ça serait peut-être un peu awkward si c'est genre mes amis puis que... Est-ce que c'est une amie assez proche pour que tu sois dans une situation du quotidien avec les deux puis que ce soit awkward? C'est une excellente question à se poser ça. Une amie slash connaissance, si genre on n'a pas de souper d'amis ensemble genre puis que je ne vais jamais les croiser sauf peut-être un jour à l'épicerie genre ou de quoi de même, m'en fout mais si à un moment donné, il y a un contexte où est-ce que je pourrais être assise à un souper avec les deux en face de moi puis que je sais que j'ai déjà couché avec le gars, je trouverais ça whack. Absolument. Oui, 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 oui. Justement, j'ai eu quelques exemples de ce genre de situation-là dans ma vie et ce que je peux dire, c'est que le major faux pas, c'est de ne pas en parler, c'est le mensonge vraiment plus que la relation. si tu m'écartes sur ce table dès le début, tu n'auras jamais de problème. Par exemple, j'ai fréquenté le meilleur ami à Montcha avant de se faire avec Tristan. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je vous ai déjà tout raconté cette histoire-là, mais pour Tristan, c'était super important. Il a demandé à son meilleur ami qu'est-ce qu'il en pense si je t'ai ma chute sur le rat. S'il avait dit non, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. parce que cette relation-là est trop importante et ce gars-là, je le vois plusieurs fois par mois. Oui, c'est ça. Tu es dans un contexte vraiment proche. C'est vraiment primordial que tout le monde soit OK avec ça une fois qu'il donne son go. Son go. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a comme être Tristan et avoir eu un nom de cet ami-là alors que tout le monde est au courant du sérieux de la relation que vous avez eue qui n'était pas... Vous vous êtes juste daté un peu. Dans le sens, si tu le sais que la relation n'était pas si intense que ça et que ton ami dit non, tu es comme... Il a dit oui, mais of course qu'il a dit oui parce que ça aurait tellement été weird qu'il dise non dans le cadre de cette relation-là que je suis comme... Si la personne elle prend le temps de dire genre c'était il y a huit ans, c'était au secondaire, c'était juste un peu... Si ton ami a dit non, tu es comme... Ben, va chier, je vais le faire pareil. Je le sais que ce n'était pas tant important que ça. Ben, si tu es pour... Ben, si tu es pour être sûre que ça va être va chier, je ne te demande pas dans ce cas-là. Mon point, c'était de le dire avant de commencer à fréquenter parce que c'est souvent là que ça te ferait moins chier d'avoir un nom versus si tu as déjà entamé quelque chose puis là, c'est comme si tu as des bâtons dans les roues puis tu sais que ça pourrait être une belle histoire d'amour. Là, c'est sûr que tu as le goût de le faire pareil. Alors que s'il n'y a basically rien et tu l'as juste dans la tête, c'est là qu'il faut que tu le demandes. Oui. Est-ce que c'est clair? Je pense qu'il n'y aura rien de clair dans cet épisode-là. Non. Ça va être genre plein de contradictions tout le temps. On marche sur les yeux, on pense parmi les chemins. On n'a pas toutes les infos non plus. Ça fait que c'est comme si c'est ce niveau-là d'amitié, genre c'est pas chill, mais si c'est ce niveau-là, c'est chill, puis si tu demandes puis qu'il y a du nom, c'est comme un gros mesge. Ça fait trois ans que je suis avec mon copain et j'ai emménagé avec lui en juillet dernier. Le problème, je me rends compte que je suis profondément malheureuse. Je m'ennuie d'habiter toute seule, de cuisiner la bouffe que j'aime, d'avoir une déco qui me plaît à 100%, me coucher à l'heure que je veux. Je pourrais continuer, mais la liste est longue et j'embarque même pas dans toutes les manies de mon copain qui me tombent sur les nerfs. Le problème numéro deux, c'est que je l'aime. Je ne suis pas prête à le laisser tomber. Je voudrais juste retrouver la dynamique qu'on avait avant. Je ne sais pas si c'est possible sans lui faire de la peine et il faut dire que je me suis toujours imaginée habiter avec l'homme de ma vie, donc si je ne suis pas capable avec lui, est-ce que c'est un signe que notre couple est voué à l'échec? Qu'est-ce que tu en penses? Mon père et ma belle-mère n'habitent pas ensemble et ça fait 21 ans, 22 ans qu'ils sont ensemble. J'ai toujours vu les relations, moi aussi, comme quoi, qu'il faut que tu habites avec ton chum. Tu sais, c'est tous ensemble dans une même maison, une même famille, tout le monde est proche, etc. Par contre, est-ce que c'est réellement le seul modèle qu'on peut imaginer pour que les gens soient heureux? Pas du tout. Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une relation saine, d'avoir une famille avec quelqu'un, de rester avec la personne sans devoir absolument habiter ensemble. Puis les problèmes de cohabitation, c'est souvent la raison première de chicane et de rupture dans les couples. Tu sais? Fait que moi, je te dirais, en l'ayant vu dans mon propre modèle familial, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il va falloir que vous vous prépariez à comme les commentaires puis les jugements de l'extérieur. Mais si, genre, t'aimes fucking ton chum puis que ça va bien, mais que la seule affaire que ce qui te fait chier, c'est que t'aimerais ça cuisiner toute seule puis avoir une déco qui te plaît, I relate to that. À 100%, why not? Pourquoi pas l'essayer? Mais est-ce que ton père et ta belle-mère ont déjà habité ensemble, ça n'a pas fonctionné, ils se sont séparés ou ils n'ont jamais habité ensemble? Ils ont tout le temps été... Bien, c'est juste que je pense qu'ils étaient matures en se rencontrant en guesse, ils ont juste toujours su que même s'ils s'aimaient profondément, la cohabitation ne se passerait pas bien parce qu'ils sont réellement différents de ce côté-là. Genre, mon père est un peu plus bordélique, il est assez indépendant, il aime ça faire ses affaires. Ma belle-mère est clean freak, genre, elle aime ça quand tout est propre, quand tout est ordonné, organisé. Tu sais, c'est des frictions qui sont dans le couple, qui n'ont pas besoin d'être là. Ils font pas mal... Tu sais, moi aussi, genre, la majorité du temps ils sont ensemble. Tu sais, mon père, il va plus souvent dormir chez eux, genre, puis ils sont bien corrects, ils vivent leur petite vie, mais une fois de temps en temps, mon père, il est comme... M'en va chez nous, genre, puis il fait ses trucs de son bord, puis ils ont tout le temps été comme ça, puis je pense pas que c'est un problème dans leur relation, là, tu sais. C'est un super modèle, mais j'ai un petit bémol dans le sens que ne jamais l'avoir fait, c'est une chose, mais être ensemble puis revenir en arrière, c'est un méga step. Mettons, mon chum me dirait « Je t'aime plus que tout au monde, j'aimerais qu'on continue de sortir ensemble, mais je veux déménager. » Oui, c'est un coup dur, là. Moi, c'est sûr que je me poserais mille questions, puis je sais pas si j'accepterais ça. Ça veut pas dire que parce qu'elle est malheureuse que lui, il l'est. Oui, absolument. Il y a comme tellement de layers. Est-ce que tu penses que c'est juste ton égo qui parlerait? Parce que tu l'as tellement dit souvent que quand vous étiez, tu sais, t'es pas nécessairement à distance, mais quand vous étiez à distance, tu sais, c'est le moment où est-ce que t'aimes, que t'étais, t'es pas le thème le plus, mais je vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais que t'étais nostalgée puis que c'était donc bien le fun parce que vous vous ennuyez, puis c'était tout le temps le fun de vous retrouver, vous aviez tout le temps des trucs à vous dire, etc. Tu sais, imagine, mettons que tu passes par-dessus l'égo, là. Oui. Puis vous considérez réellement, genre, ce qui est le mieux pour votre couple, pour que les deux personnes soient heureuses, si, mettons, lui, il est ouvert à l'essayer. Hum-hum. Genre, c'est pas possible. Il y a peut-être un peu d'égo là-dedans, mais aussi le fait que, comme elle, je me suis toujours imaginée habiter avec l'homme de ma vie puis pour moi, élever des enfants, tu sais, je nous vois vraiment dans une même maison puis je me dis, c'est ça que je veux dans le futur, ça fonctionne pas maintenant, fait que ça fonctionnera jamais, fait que pourquoi je continuerais, tu sais. C'est un peu ça qui me trouble. Je te dirais, de mon côté, mon petit conseil, vraiment, prendre le temps de te demander qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me rend malheureuse puis d'identifier qu'est-ce qui est par rapport au fait de ne pas être seule puis qu'est-ce qui est par rapport à ton copain. Tu sais, elle disait qu'il y avait des petits trucs chez lui qui tapaient ses mères. Ça se peut que, peu importe avec qui tu sois, être en colocation, ce soit toujours difficile pour toi. Il y a des gens qui ne sont pas particulièrement heureux dans ce contexte-là puis des fois, il faut travailler sur soi-même. Genre, on en parle de la colocation avec notre chum, ce n'est pas toujours facile, mais des fois, il faut se séquer pour cette relation-là. Oui. Il peut y avoir comme un juste milieu un peu quand India est venue sur le podcast puisqu'elle a dit qu'ils font leur bouffe 100 % séparément. Ils font leur émisserie, chacun de leur bord, leur propre souper. Tu sais, tu dis genre une déco qui te plaît à 100 %, mais tu sais, de dire genre, c'est quoi tes espaces à toi? As-tu un bureau que tu pourrais aménager? Est-ce que tu peux demander à ton chum genre, hey, ça te dérange si je prends 100 % le contrôle du salon? Genre, mettons, moi, je sais que dans ma déco, j'essaye d'avoir une déco qui est un peu neutre pour que mon chum aime ça aussi, mais dans le fond, mon chum s'en calisse. Tu sais, je pourrais mettre les trucs grosses puis il serait comme, j'ai pas parti, tu sais. Moi, ça a chargé ma vie d'avoir un appart plus grand, qu'on ait notre chambre, le salon, la cuisine, mais aussi chacun de notre pièce. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui a cette chance-là, mais que notre bordel soit chacun dans notre pièce, mais que le reste soit clean, soit le fun, puis que ce soit comme des arts communes. Je fais juste fermer la porte du bureau à mon chum puis tout va mieux. Ben oui, il pourrait. Oui, non, c'est vrai. Puis moi, jamais, je vais y tomber sur la tomate parce qu'il a laissé traîner du linge dans son bureau puis il ferait jamais la même chose pour moi. Oui. Mais dans le salle de bain, j'ai le droit. Oui, c'est ça. Oui, peut-être que c'est plus de délimiter un peu ce que tu aimes, les environnements, etc., les trucs que vous pouvez faire séparés. Mais moi, je pense que, je sais pas, ça vaut quand même la peine d'en parler. Je parlais de ça avec mes autres amis récemment, genre, puis on parlait, peut-être, opinion impopulaire, là, c'est pas des roches, mais moi, j'étais comme, autant que dans un modèle familial, genre, j'aimerais ça moi aussi habiter avec mon chum puis avoir nos enfants dans la même maison, etc., autant que je suis comme, tu sais, avoir, deux maisons où, genre, les parents séparés et tout, là, ça te permet vraiment d'avoir un souffle pendant une semaine, là, ou, tu sais, comme, ou un week-end que, comme, t'as pas besoin de t'occuper d'enfants, t'as pas besoin de t'occuper de ton chum, t'as besoin d'avoir les responsabilités de famille, genre. Oui. Parce que j'ai une amie qui s'est séparée récemment puis elle était comme, tu sais, je me sens mal parce qu'évidemment, elle s'ennuie de son enfant, mais elle dit, j'ai tellement de fun. Elle dit, pendant une semaine, genre, je suis juste, je fais mes shit, je date, tu sais, je travaille plus, j'ai mes projets plus créatifs, genre, je vais au gym, des choses que je pourrais pas me permettre de faire, j'ai pas besoin de penser à préparer un souper pour personne, genre, je fais juste faire mes trucs puis, comme, j'ai du temps un peu plus pour moi. Puis là, je parlais de ça avec ma gang puis j'étais comme, imaginez que, comme, dans notre société, ce serait un peu de même, genre, les parents, vous avez deux maisons puis quand il y en a un des deux qui a besoin d'avoir un petit peu plus de temps, t'es comme, je vais prendre les enfants cette semaine puis là, toi, genre, va faire tes trucs de ton bord, t'as pas besoin de t'inquiéter pour nous puis que, tu sais, ça switch comme ça, je suis comme, ça serait tellement nice de pouvoir se garder un peu unique aussi sans être juste dans la famille, tu sais. Ouais, bien, veux, veux pas, on évolue, je serais pas surprise de voir beaucoup plus de modèles comme ça en vieillissant. Mais c'est ça, habiter avec n'importe qui, ça va amener son lot d'apprentissage. Absolument. Puis ça fait quoi depuis juillet? Hey, c'est... Moi, là, la période d'adaptation était plus longue que ça. J'avoue te le dire. J'avoue, juillet dernier. J'avoue, ça fait pas très longtemps. Non, faudrait que tu te donnes un petit peu plus de chance que ça. Absolument. Fait que jase avec ton chum, t'as fait up un peu puis si jamais t'es vraiment pas heureuse, moi, je te donne la permission d'avoir un modèle différent dans cette société. La gang, on s'embarque dans quelque chose. Ce témoignage-là est plutôt long, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Suivez-moi. J'ai vécu du harcèlement slash intimidation slash cyberintimidation durant plus de trois ans à mon travail. Ça venait d'une fille en particulier que l'on va nommer Jane. Jane m'a poussée à bout et j'allais vraiment pas bien. J'étais très au courant que Jane trompait son chum à tour de bras. Pour l'histoire, nous allons le surnommer Sam. Un soir, après quelques coupes de vin, j'ai décidé de prendre mon fake Insta et d'écrire à son chum pour tout lui dire. J'avais des screenshots qui prouvaient qu'elle le trompait et ils se sont bien évidemment laissés. L'histoire pourrait se terminer là, mais plusieurs mois plus tard, je vais à la fête de mon meilleur ami et tout le monde me disait « Attends que ça m'arrive, tu vas voir, vous allez full bien matcher ensemble. » En effet, quand le fameux Sam arrive, le coup en passe bien et on décide de terminer la soirée chez lui. Les filles, vous comprenez pas, c'était le meilleur sexe de ma vie. Après nos ébats, on parle de tout et de rien puis il me demande d'où je viens. Il me répond « Ah, c'est drôle, mon ex vient de là aussi. C'est Jane, est-ce que tu la connais? » C'est à ce moment que j'ai réalisé que je venais de coucher avec l'ex de ma pire ennemi. Je lui avoue qu'elle et moi, on ne s'entendait pas très bien. Au cours des deux dernières années, on a couché ensemble à quelques reprises. Je ne cherchais rien de sérieux, donc un petit texto « Qu'est-ce-tu fais à une heure du matin la fin de semaine » me convenait parfaitement. Récemment, il a commencé à me montrer plus de signes d'affection, à me présenter à ses amis, à m'amener à ses compétitions de sport et j'ai même rencontré ses parents. Je vois très bien que notre relation pourrait évoluer, mais je reste avec cette culpabilité de ne jamais lui avoir avoué que je suis la cause de sa rupture. Est-ce que je devrais lui dire ou emporter ce secret dans ma tombe? Sérieux, ça, c'est la situation où est-ce que je suis le plus comme « Oh, Seigneur! » C'est pas évident. Je pense que je lui dirais. Je pense. Mais comme... Je sais pas. Je sais pas. Ce serait très tentant de l'emporter aussi dans ma tombe. Mais peux-tu vraiment emporter un secret aussi gros dans ta tombe? C'est ça. On dit secret, mais est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui le savent? Oui. Si tu le dis qu'il y a une seule personne et plus, faut que tu le dises. T'as pas le choix, sinon ça va finir par ressortir. Si t'es la seule au courant... Genre, mettons que t'es vraiment saoule un moment donné pendant une soirée, serais-tu genre à sortir sur? Moi. Ben, il faut que je te dise. Moi, je me connais incapable de garder ça. Pour moi, ça va finir par ressortir au moment le moins opportun. C'est ça. Fait que je suis mieux de le dire dès le début. Mais si tu sens que t'es capable, ben là, je te conseille de pas le dire parce que c'est pas... C'est un peu whack, on veut se le dire. Genre, moi, je te comprends d'avoir fait ça. Écoute, là, il y a des... J'aurais 100 % fait la même chose. Comme quelques coupes de vin et tout, mais qu'on dit ça à notre futur chum. Hé, c'est tellement gros. Oh my God. En même temps, je suis comme... Je pense que c'est juste que, genre, un, moi, je serais capable de garder ce secret-là. Genre, je suis bonne pour garder le secret. Mais je suis aussi bonne pour... Genre, je pense que j'ai ce talent-là de me justifier dans des situations où est-ce que je suis fautive. Genre, ça arrive souvent où est-ce que... Genre, je tourne un peu les situations à mon avantage. Comme je pense que je suis capable de bien m'expliquer puis d'expliquer les motivations. Puis je suis une bonne communicatrice. En toute... Avec toute humilité. Toute humilité. C'est ça le mot recherché. Considérant ça, je pense que je serais capable de l'expliquer à mon chum puis que ça passe bien. Bien, veut, veut pas, tu lui as rendu service. Il y a Dodger Bullet grâce à toi. Je verrais pas... Comme je verrais pas ce serait quoi une réaction négative de ton chum. Bien, c'est pas ton chum-là, mais de ce gars-là. Genre, mettons, est-ce que tu peux être fâchée contre la personne qui t'a, genre, sorti d'une autre relation, genre, avec ton ex? Tu sais, ils sont pas encore tant... Bien, ça s'en vient sérieux, genre. C'est pas comme si ça fait trois ans que vous êtes en couple puis que tu lui as menti tout ce temps, tu sais. Je crois pas qu'il serait fâchée que la relation se soit terminée. Je crois qu'il serait juste... OK, t'es ce genre de personnes-là à dire aux gens qu'ils se font tromper. Mais c'est pas méchant. C'est pas de dire que la personne se faisait tromper. Je crois que c'est les motifs. Tu sais, cette personne-là, elle la détestait. Jane, elle la déteste. Oui. Elle lui faisait du harcèlement, de l'intimidation, de la cyberintimidation. Puis elle, elle a clairement écrit à son ex, pas pour... C'était pas pour avantager Sam, c'était pour nuire à Jane. Oui. Puis c'est ça que je crois qui peut être un motif dérangeant pour un futur chum. La fille était tellement méchante avec elle. Mais oui, non, non, c'est ça. Je dépendrais pas mon ex, mettons. Tu sais. Mettons, mon ex, genre, c'était un estime méchant, genre, puis qu'il avait hyper intimidé, puis qu'il me trompait en plus, puis qu'au final, genre, tu sais, je sais pas c'est quoi sa réaction, sa relation, lui, avec son ex. Je connais du monde qui ont des excellentes relations avec leurs ex, même s'ils étaient des mardes. Mais mettons qu'il l'aime pas, là, cette fille-là. Oui. Puis qu'il est genre « Thank God que je suis plus avec elle. » Puis qu'il sait que cette personne-là était pas gentille. Tu sais, il a déjà dit non plus qu'il s'entendait pas bien. Tu sais, moi, si je dis, je me suis fait intimider pendant fucking longtemps, puis que, genre, tu sais, je voulais comme... Je sais pas. Je voulais lui la faire chier. Je sais. Tu sais, je suis bonne pour me justifier. Ouais. Fait que je pense que ça passerait dans mon cas. Je pense que ça passerait aussi. Mais là, c'est ça. J'essaie de l'extrapoler et de le mettre dans ma situation à moi. Oui. J'imagine juste Tristan qui me dit « Mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite, genre, tu sais, quand je t'ai parlé de Jane la première fois, mettons? » Fais juste me dire « Mais pourquoi t'as gardé ce secret-là? » Parce que genre, parce que tu devais rien à ce gars-là dans ce temps-là. Dans le sens, c'était pas sérieux. C'est vrai. C'était juste comme... Tu sais, elle l'a réalisé puis elle a fait genre... Tu sais, peut-être qu'elle allait jamais le revoir. Ça s'enignait pas. Tu sais, ça valait la peine de s'embarquer dans une conversation malaisante avec ce gars-là. Oui. Alors que ça allait possiblement mener à rien. Là, ça commence à être un peu plus sérieux. Exactement. Tu l'amènes... Maintenant que ça devient sérieux entre toi et moi, il y a quelque chose que j'ai sur le cœur que j'aimerais t'avouer. Oui. Puis genre, c'est un très étrange à don. Puis, tu sais, je pense... C'est ça. Je suis avec mon chum depuis bientôt un an et demi. On se chicane rarement, ça va bien en général, mais je suis du genre à beaucoup, beaucoup overthink. Il a 25 ans, j'en ai 20, ce qui fait que je me projette énormément dans le futur avec lui et je me demande si c'est le bon. J'ai de la misère à me laisser aller dans ma relation parce que je suis continuellement en train de me demander si cette relation me satisfait. Je me demande si je suis prête à rester pour la vie avec cette personne alors que j'ai seulement 20 ans. Je sais que je ne devrais pas penser à tout cela et me laisser porter dans ma relation, mais le fait que je me pose ces questions me fait douter parce que j'ai l'impression que je ne me poserais pas des questions si c'était exactement ce que je voulais. Je l'aime énormément, mais en ce moment, je focus plus sur le négatif que le positif alors qu'il y a beaucoup plus de positifs. Je suis désolée si ça ne fait pas de sens. Je suis juste confuse. Je ressens ta confusion. Oui. Je me pose des questions, mais si je me pose des questions, est-ce que c'est parce que je ne devrais pas me poser des questions? Il y a du overthinking là-dedans. Absolument. Moi, c'est le 20 ans. Comme dans le sens, je suis d'accord que tu es jeune. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des relations où le monde a 20 ans et que ça va bien et que ça va être pour la vie et que tout va bien aller. Mais si tu focuses vraiment sur le négatif alors que tu es quand même assez jeune dans ton dating life, je ne sais pas. Moi, je le verrais pas un red flag, mais moi aussi, je me poserais ces questions-là. Tu ne veux pas une relation qui te fait tout le temps overthink le négatif. Peut-être que tu dis qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais que tu focuses trop sur le négatif. Mais comme, is it really? Si tu focuses sur le négatif, c'est peut-être parce qu'il y a une raison de focusser sur le négatif. Puis c'est quoi le négatif? Est-ce que c'est des situations qui sont particulières, qui méritent que tu overthink ça ou que tu y penses ou c'est juste la seule chose qu'il y a? Tout est positif, la seule chose c'est que tu es comme est-ce que je veux être avec lui pour le restant de ma vie? Tu sais? Oui. C'est quoi la situation en dessous de ça qui mérite réflexion? Parce que si c'est juste l'angoisse de est-ce que c'est le bon? Ça, je te dirais, écoute, genre... C'est ça, parce qu'elle ne parle pas de... Souvent, on reçoit des questions du genre puis c'est comme vivre ses expériences, hugger, summer, elle ne parle pas de cette pente. Ça a l'air d'être juste de l'anxiété pure. Oui. Si ça arrive, l'anxiété relationnelle, on veut faire un épisode là-dessus d'ailleurs. Oui. C'est juste une série de pensées négatives, de craintes, de doutes par rapport à ton couple qui n'est pas nécessairement fondé. Oui. Ça peut être ça. Aussi, j'en ai discuté avec mon chum puis il m'a dit, évidemment, ça va bien nous deux, mais je crois que l'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais vraiment douté, c'est parce que j'avais assez d'expériences passées qui m'ont prouvé que ce n'est pas ça que je voulais, que je sais que ça, c'est ce que je veux. Oui. Puis quand tu as 20 ans que c'est probablement ton premier chum ou peu importe, tu n'as pas tout ce bagage-là pour te dire que c'est vraiment ça, l'amour. Oui, c'est vrai. Ça peut jouer. Tellement sage comme conseil. Tout est-ce que ça? Tout est-ce que ça? Tout est-ce que ça? Tu sais, moi, mettons que je me remets autour de cet âge-là, avec les personnes avec qui j'étais. Oui. Chaque personne avec qui j'ai eu une relation, je me suis vue pour le restant de ma vie avec. Je me suis prochée dans le futur. Oui. Tu comprends? Comme chaque relation individuelle, j'étais comme, ça, c'est l'amour de ma vie. Un jour, on va avoir des enfants, on va se marier, on va avoir une maison puis on va être ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Fait que j'ai entrevu ce futur-là avec chaque personne. Maintenant que j'ai 26, que j'ai eu toutes ces relations-là, je retourne à la relation que j'avais quand j'avais 20 puis je suis comme, ben non. Ben non. Évidemment que non. Alors qu'il n'y avait pas nécessairement tant de négatifs que ça. J'ai eu une relation de trois ans avec mon ex, ça allait bien. Il y avait beaucoup de positifs, il y avait du négatif, mais il y avait plus de positifs que de négatifs. C'était une belle relation, c'était pas toxique, il y avait juste une couple de trucs qui gossaient. Mais maintenant que je suis avec Alec, je regarde cette relation-là puis je suis comme, mais boboï. Ben non. Évidemment que ça n'aurait pas marché. Des fois, c'est juste de... C'est ça. Si t'es tout le temps en train de te demander genre ça vaut-tu la peine ou que t'as de la misère à, je sais pas, à enjoy ta relation, peut-être que ça vaut la peine d'aller essayer autre chose. Je me sens mal de suggérer ça, on dirait. Pourquoi? Ben je sais pas. Je serais comme... Faudrait que je sois pro-love. On est pro-love, mais moi je suis pro-bonheur avant d'être pro-love. Si tu penses que ça te rendrait plus heureuse de faire un petit bout de chemin toute seule, t'as fait là, il n'y a rien qui t'en empêche. C'est ça. Puis est-ce que c'est typique pour toi d'être une over-thinker? Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais de l'anxiété dans ta vie en général? Dans le reste de la vie, c'est ça. Oui, c'est une bonne question à se poser aussi. Oui, si t'es comme... Ça se peut que ça s'extrapole dans ta relation. C'est ça, si toi t'es chill dans tous les autres aspects de ta vie, mais que pour ta relation tu over-think, là c'est un red flag parce que t'es comme je devrais pas me sentir comme ça alors que dans le reste de ma vie je suis quand même sécure. Mais si t'es quelqu'un qui fait de l'anxiété en général puis que t'over-think tout le temps, bien là ça vaut peut-être la peine de justement te ramener un peu à l'essentiel, d'aller avec peut-être une vision autre, une vision professionnelle ou des choses comme ça. Oui, je t'apporte. Close là-dessus. T'apporte? Oui. Mon chum refuse catégoriquement d'intégrer des jouets sexuels dans la chambre à coucher. À chaque fois que j'aborde le sujet, il le prend mal et insinue que je suis pas satisfaite au lit. Je le rassure en disant que c'est pas le cas, que je veux juste varier nos habitudes, mais il me répond que c'est vraiment pas nécessaire. Qu'est-ce que je devrais faire? Je pense que tu devrais le laisser. Non, non, là. C'est juste que comme... Ça me fait un peu rouler les yeux les gars qui sont de même, genre, qui je suis comme... T'sais... Come on, là. Un peu de maturité, là. Bien, c'est que je crois que souvent, quand les gars pensent aux jouets sexuels, ce qu'ils imaginent, c'est le plus gros des dildos, puis ils se sentent immédiatement menacés, alors que c'est pas ça du tout qu'on veut. On veut juste switch things up un peu. C'est juste l'ego masculin, là, qui est comme... Ouais. Non seulement, je pense que ce qu'ils imaginent, c'est pas ce que tu veux vraiment amener. Ouais. Puis, c'est probablement pas qu'il y a plein de jouets qui existent qui vont améliorer son plaisir à lui aussi. Moi, j'organiserais une petite soirée, là, que, tu sais, tu lui bandes les yeux, puis ce soir, j'ai le goût de prendre soin de toi. Puis là, t'achètes le genre de masturbateur pour homme, là, d'Adore You, là. Ouais. T'as les yeux bandés, tu commences à jouer avec ça, puis, t'sais, t'as son consentement, là, mettons, j'ai tant que... Ouais. Puis, il réalise que Colin, il peut vivre des sensations complètement différentes en intégrant des jouets lui aussi, puis que c'est le fun en maudit, tu sais. Ah, c'est vrai. Moi, on dirait que j'aurais comme conseillé... J'avais déjà présenté, là, un anneau peigné vibrant. que, comme... T'sais, c'est pas un jouet que t'ajoutes, c'est son pénis tout de même, là. Comme dans le sens, c'est... Ouais, c'est ça. T'sais, t'as pas comme quelque chose à la place, c'est pas... Tu remplaces pas le pénis. Non, c'est ça. T'fais juste mettre un ajout sur le pénis qui est bon pour toi et lui, parce que c'est comme... Comme c'est agréable pour les deux. Ou peut-être même de commencer encore moins que ça, puis de prendre genre des petits gels à sensation. T'sais, qui est comme juste des accessoires qui sont pas nécessairement des jouets. Fait que, t'sais, est-ce que c'est un nouveau loup que vous essayez? Est-ce que c'est un gel qui fait chaud-froid ou des trucs comme ça? Fait que ça va juste pratiquer progressivement d'intégrer des petits trucs puis d'explorer un peu cette avenue-là entre... C'est ça. Je veux pas me faire fourrer par un autre objet. Non, non. Je veux juste optimiser ce qu'on a déjà. Exact, t'sais. Puis de rendre ça genre le fun parce que t'es comme... J'ai un nouveau truc qu'on essaye et tout. Fait que là, ça pique la curiosité. Puis... C'est ça. Je pense que c'est sûr que je ferais comme solution. Puis t'sais, c'est sûr que je trouve ça dommage parce qu'il me répond que c'est vraiment pas nécessaire. Mais t'sais, t'es qui pour dire que c'est pas nécessaire? C'est moi qui l'amène. C'est le coup qu'on a... Donc on revient au point de l'ego masculin. Si on veut continuer à communiquer, bien, j'amène le point parce que je considère qu'il y a un petit manqué à ce niveau-là. Pas que je suis pas satisfaite au contraire, mais ça serait pertinent. Puis t'sais, quand tu lui offres quelque chose en cadeau, c'est plus difficile à refuser aussi. Tu peux l'emballer comme un cute. C'est juste constamment lui acheter des trucs. Tu lui donnes un cadeau, tu te dis, ben j'ai un cadeau pour toi puis c'est tout que dans des jouets sexuels. Il va être fucking insulté. Ben non! Mais non, c'est ça. Faut qu'il l'associe au plaisir. Vraiment, moi, je ferais la soirée les yeux bandés. Je ferais ça. Ou le jeu de société. Je suis aussi, c'est déjà beaucoup plus ça. C'est ça. Des trucs qui sont comme pas nécessairement un jouet sexuel qui est comme intégré dans la chambre à coucher et aller progressivement. On en présente plein des trucs pas trop intimidants. Oui. On le dit tout le temps. C'est ça. Il n'y a que des recommandations. Oui, c'est ça. Ça repasse au travers. Comment tu l'avais abordé avec ton chum? Ben, c'est ça. C'est juste que moi, pour moi, c'est mandatoire quasiment. Puis que moi, c'est vraiment... Mais c'est juste, moi, je suis là-dedans. J'ai une boîte pleine de jouets sexuels. Fait que tu sais, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'ouverte. Tu sais, si mon chum, il est vraiment fermé à l'idée, ça passera juste pas avec moi. On va juste pas pouvoir continuer. Tu sais, moi, ça passerait pas. Bref. Donc, tu sais, moi, j'étais comme, moi, j'aime ça des jouets. Puis comme, voici un jouet que je pense qui serait nice. Mais c'est rare qu'on utilise un jouet que lui, il utilise sur moi. Tu sais, il va pas me masturber avec un jouet. On prend des jouets en couple. Oui. Tu sais, on fait des ajouts à notre couple. On a des jouets pour les deux. On a des anneaux peignins. Tu sais, c'est vraiment rare que je lui demande « masturbe-moi avec mon satisfaire. » Oui. Tu sais, on va pas jusque-là parce que je veux quand même qu'il se sente impliqué dans le processus. Puis pour moi, s'il y a juste un jouet sur mon clit, il est pas assez impliqué. Tu sais, oui, il faudrait qu'il me doit puis qu'en même temps, il utilise le jouet, mais tout le temps, le garder dans l'action. Voilà. J'ai été à deux dates avec un gars et je lui parle depuis quelques semaines. Il correspond à beaucoup de mes critères slash ce que je recherche et c'est vraiment un bon cas. Par contre, je n'ai pas ressenti de grosse attirance physique dès que je l'ai vue. Il n'est pas tout à fait mon genre physiquement. Il n'est pas très entreprenant et est plus introverti comme moi, donc il n'y a pas eu de rapprochement non plus encore. Je sais pas si je ressentirais quelque chose en l'embrassant. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on doit trouver la personne vraiment attirante dès le début où l'attirance peut se développer avec le temps? Est-ce que vous pensez qu'une personne introvertie fitterait plus en couple avec son opposé, donc une autre personne extrovertie? Deux excellentes questions. Very interesting. On va commencer par la première, l'attirance. Vous connaissez mon motto, les plus beaux, c'est les pires. Sans blague, c'est correct que si ton chum, tu ne le considères pas comme un sexe symbole, mais je crois quand même qu'il doit y avoir une certaine attirance. Tu ne peux pas dire mon chum n'est pas beau. Oui, oui, c'est sûr. Si tu dis mon chum, c'est un ton. Mon chum, c'est un ton. Je ne pense pas que ça pourrait fonctionner. Est-ce que j'ai déjà fréquenté ou d'été du monde que je trouvais comme qu'objectivement, je savais qu'il n'était pas beau, qu'il n'y avait pas d'attirance physique? Oui. Est-ce que ça s'est développé avec le temps? 150%. Oui. Moi, je pense vraiment que tu peux travailler sur l'attirance physique. Je pense qu'il y a une attirance physique qui peut venir avec une excellente chimie. Mettons, une fois que vous allez être déjà née, les deux vous êtes être vertus. C'est ça. Mettons, on prend cet exemple-là. Oui. La personne que tu as fréquentée et que tu ne trouvais pas attirante at first, c'est parce qu'il y avait une chimie, parce qu'elle était attirée autrement. Puis, ça a été un long processus. Dans le sens, je n'aurais jamais considéré cette personne-là. J'en ai déjà parlé au début de la saison, mais je vais vous rappeler sa stratégie. Mais c'était comme, jamais je ne l'aurais considéré. C'est juste qu'à toutes les fois qu'il me voyait, il me faisait un petit... Mais lui, il était extroverti, mais il me faisait un petit câl ou un compliment. Puis, à un moment donné, il arrêtait de le faire. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi qu'aujourd'hui, je n'ai pas rien? Puis là, ça a comme titillé un peu mon intérêt. Et là, je suis devenue fucking attirée par lui. Il a comme travaillé pour. C'est ça. Puis, une fois qu'on a appris à mieux se connaître, en effet, on avait une excellente chimie, on s'entendait fucking bien. Et donc, ça l'a rendu attirant à mes yeux. Puis, je peux aussi dire qu'une apparence physique, ça se travaille. Je ne sais pas si c'est rare de dire ça, mais mon chum, quand je l'ai rencontré et mon chum aujourd'hui, c'est deux histoires totalement différentes. Il change son style, sa coupe de cheveux. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. C'était pas... Je l'aime. Puis, je le trouvais beau, mais c'était pas un coup de cœur. Je ne pouvais pas dire qu'il répondait à mes critères physiques totalement. Ce n'était pas tant mon genre. OK. Mais là, aujourd'hui, avec... Tu sais, il s'est fait pousser la barbe, il a les cheveux plus longs, il a plus de tattoos, je l'habille comme que je veux. Aujourd'hui, je suis genre « Ah, il est fucking chaud! » Mais je regarde des photos de quand on a commencé à se déter, puis j'étais comme « Ouais, OK, ouais, ouais. » Tu sais, j'y ai donné une chance. Puis, j'ai travaillé dessus. Il n'y avait pas une attirance à de first-aid. Mais comme toi, j'étais genre « Il répond à mes critères slash ce que je recherche, puis c'était un bon gars. » C'était comme les trucs qui revenaient. Puis, j'étais comme « Il n'y a aucune raison pourquoi je le cancellerais. » Tu sais. Puis, c'est ça. À un moment donné, on s'est frenchés, puis à un moment donné, on a couché ensemble, puis à un moment donné, ça s'est développé. Puis, aujourd'hui, je suis 100 % attirée par mon chum. Je suis 100 % convaincue que ça se développe. Évidemment, on ne connaît pas la situation complètement. Est-ce que tu es dégoûtée ou tu sens qu'il y a un potentiel? Je pense que c'est quand même important qu'il y en ait un. Mais tu sais, elle dit genre « Je n'ai pas ressenti une grosse attirance physique dès que je l'ai vue. Il n'est pas tout à fait mon genre physiquement. » Tu sais, c'est pas un ton, là. Elle n'est pas en train de dire qu'elle est répétée. C'est pas un ton. J'ai jamais entendu ça. Non, pour vrai, c'est comme quelqu'un qui n'est vraiment pas beau. Un ton, T-H-O-N. Oui. Un ton. C'est assez cliché à dire, mais on vieille tous. Looks will fade. Ah, c'est vrai. Mais la personnalité, c'est ça le plus important. Comment tu te sens avec lui, ton feeling? Puis là, ça en vient à la deuxième question. Est-ce que les contraires s'attirent ou qui se ressemble et s'assemble? Quel team? Les deux sont bons, honnêtement. Ça dépend vraiment de toi. Ça dépend vraiment dans quelle situation que tu es le plus confortable. Puis je donne beaucoup d'exemples de ma famille. Mais ma mère, elle est introvertie. Et elle a toujours été attirée par les gars extrovertis. Puis elle a été une bonne couple de gars. Ça a tout le temps été ça. Par contre, autant que je pense qu'elle était attirée envers les personnes extroverties, c'était pas un bon match dans ses relations parce qu'ils finissaient tout le temps par prendre trop de place par rapport à elle. Elle s'effaçait un peu. Puis j'ai tout le temps dit qu'elle serait mieux avec quelqu'un d'introvertie. Puis c'est le cas. Elle est tout à fait plus confortable quand elle est avec une autre personne qui matche son énergie que quelqu'un qui prend de la place. Ça peut être le fun de voir quelqu'un qui prend beaucoup plus de place que toi puis d'avoir de l'admiration pour cette personne-là de le faire. Mais je pense pas que c'est un meilleur match que deux personnes introverties. Puis c'est juste que ça peut prendre plus de temps quand ces deux personnes introverties. J'ai aussi une amie que je me rappelle, les deux étaient fucking gênés. Ça fait genre six ans qu'ils sont ensemble et qu'ils ont un enfant. Mais au début, aussi, c'était l'enfer, ces deux-là. Ils étaient tellement gênés, les deux, ça leur a pris genre comme sept dates avant de s'embrasser. Ils étaient juste fucking mal aisés. Ils étaient gênés et faisaient du small talk. Puis c'est le meilleur match qu'ils puissent avoir aujourd'hui. C'est juste que c'est un petit peu plus long de gênés. Pour ma part, j'aime les deux proverbes. Mais je crois que je suis définitivement plus team ressemblance. OK. Oui. Souvent, dans mes relations, je suis certaine avec des gars un peu différents de moi. Puis j'essayais toujours de me convaincre que c'était bon, que vraiment, on se complétait. Mais dans le fond, on n'est jamais totalement sur la même longueur d'onde. On n'a pas énormément de points communs. Quand c'est une question d'activité, des fois, c'est difficile. Une personne extrovertie pourrait peut-être vouloir sortir beaucoup plus alors que toi, une soirée collée à la maison, ce serait mieux. Ça dépend vraiment des gens. En ce moment, je considère être avec quelqu'un qui me ressemble beaucoup côté énergie. Puis moi, on dit que c'est plus facile. J'ai l'impression qu'on se comprend. Comme tu l'as dit, ça peut que ça prenne un peu plus de temps parce que vous n'êtes pas extrêmement entreprenant. Mais en bout de ligne, ça va marcher. Je te souhaite foule. Imagine qu'elle finit par coucher avec puis que c'est genre freaking the shit. Puis qu'elle sait que c'est fucking bon. J'ai comme, oh shit, je ne me serais pas entendu ça. Ben oui. Des fois, les gars gênés, après ma mort, ils cachent des couilles. Écoute, donnez une chance. On termine avec quelque chose de très croustillant. Ça fait presque un an que je suis en couple et je n'ai jamais réussi à faire venir mon chum en le suçant. Il me rassure toujours en me disant qu'il a rarement des orgasmes de cette façon-là, mais j'ai de la misère à ne pas me décourager et à ne pas le prendre personnel. Hier, j'étais extra motivée et je me suis promis de ne pas arrêter tant qu'il ne venait pas, mais j'ai échoué. Après 45 minutes, je n'étais plus capable. Rip. Avez-vous des conseils? 45 minutes? Et je t'admire. Vraiment, 45 minutes, c'est long. J'aurais une crampe de mâchoire bien avant. Non, ça ne marcherait pas. J'ai ma mâchoire qui est comme elle débarque un peu. Oublie ça. Je serais disloquée de la mâchoire après 45 minutes. Écoute, des conseils pour le faire venir ou des conseils pour vivre avec le fait que tu ne peux pas faire venir ton chat? Les deux. Parce que moi, je te dirais, ce n'est pas plus grave que ça. Ce n'est pas plus grave que ça. Genre, j'ai déjà dit, j'ai vraiment de la misère à venir si quelqu'un fait juste me manger. Il faut de la stimulation manuelle autrement avec ça pour moi. Puis genre, que mon chum, il serait comme, je vais te manger pendant 45 minutes jusqu'à ce que je te fasse venir. Je serais comme, mais premièrement, ce n'est vraiment pas grave. Puis deuxièmement, good luck. Tu sais. Oui. Genre. C'est ça, moi, je le croirais. On glorifie souvent les félérations, mais ça se peut très bien qu'il te dise pas faux. Puis ce n'est pas grave que la félation demeure un préliminaire. Ben oui. Non, absolument. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ça. Ben non. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était vraiment important pour moi, les félations. Oui. Puis j'étais comme, je m'identifie comme étant une femme qui donne des bonnes félations. Puis j'étais proud of it. Puis j'écoutais Call Her Daddy. Je faisais le glug-gloc qui est fucking intense. Mais aujourd'hui, je suis retraitée de ça. Ah ouais? Genre, je vais tuer. Aucun problème. Je vais faire une bonne félation puis je vais donner tout ce que j'ai, mais si tu ne viens pas, je ne pourrais pas plus m'accresser. Genre, non, mais dans le sens, il y a d'autres, comme on va faire autre chose. Genre, j'ai pas de, mais je me rappelle que j'avais la mission avant. Puis là, je suis juste genre, ah ben. Oui. Mais j'avoue que moi aussi, je chassais des compliments. c'est comme ça. C'est ma force. Si tu viens pas, je vais le prendre personnel. Oui, non, je comprends totalement ce que tu veux dire. Genre, tu dois être bonne. Hey, s'il y a une fille qui donne une félation extra motivée en genre, le premier temps qu'elle va paraître, genre, ça doit être excellent. Comme, probablement que tu donnes la meilleure félation qu'elle a vécue de sa vie, tu sais. Oui. Fait que déjà là, tu peux être fière de toi puis genre, être confiante de tes skills. Puis tant que t'es motivée, là, ça peut pas être mauvais. C'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr que chaque gars, chaque pédé, c'est différent. Puis c'est ton chum, là, faut pas que tu sois gênée d'y demander qu'est-ce qu'il préfère, tu sais. Ou tu peux même le regarder, se toucher, tu sais, qu'est-ce qu'il touche. Ah oui, Sonia, elle avait dit ça, genre, de checker comment il se crosse puis de faire la même chose. avec Sonia, elle donne des super conseils. C'est vrai. Mais tu sais, c'est juste, t'as pas besoin de le faire venir avec juste ta bouche. Comme, vas-y avec d'autres stimulations en même temps, genre, tu sais, fladis les couilles, rendis un doigt dans le cul, crosse-le en même temps, tu sais, souce le tip puis crosse-le en même temps. Tu sais, vas-y avec tout ton corps, là, c'est pas obligé d'être strictement avec ta bouche. Ça, je conseille. Sorry, ma mère qui écoute ça, c'est juste genre, crosse-le en même temps. C'est un nœur. Non, comme ça, ça va être l'extrait que je vais passer sur TikTok. Comme ça, on va le mettre partout. Hey, c'était bon, j'ai fait l'aimer ça. Oui. Il y a vraiment une bonne variété de sujets. Ah, ben oui, des situations originaires. C'est le fun de savoir ce qui se passe dans vos vies. Oui. Je te dis, c'est dans mes épisodes préférés à filmer. Oui. Oui, j'ai du fun. Si jamais ça vous tente de participer au prochain Courrier du coeur, on utilise en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé nos outfits, si vous regardez sur YouTube, on porte du Girl Crush, évidemment. Et vous pouvez utiliser notre code promo qui est FM15 pour 15 % de rabais. Ça se prend bien. Ben oui. Puis genre, cette couleur-là est fucking belle sur toi. Merci. Ça marche avec ton rouge à lèvres. C'est tout prévu. Love it. Tu me connais. Sur ce, ben, laissez un j'aime au podcast, commentez, partagez, suivez-nous sur Instagram et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Musique Sous-titrage ST' 501